Kim Gladue est chercheuse postdoctorale à Lucar, sous la direction de Roxane Roy, et travaille sur la littérature féminine au 18e siècle. On peut souligner rapidement l'apparition prochaine d'un ouvrage tiré de sa thèse chez Herman, sous le titre « La grandeur des petits genres, l'esthétique rococo à l'âge de la galanterie, 1670-1760 ». Sa communication s'intitule « Présence du sauvage dans le mercure galant ». Merci. Le mercure galant, périodique mondain qui paraît de façon régulière depuis 1677, offre au public français, à partir de 1683, des lettres et relations de voyage provenant des colonies françaises en Amérique. Toutefois, entre 1702 et 1713, la fréquence de séparation s'intensifie et traduit un engouement suscité par la guerre intercoloniale avec l'Angleterre, à laquelle mettra fin le traité d'Utrecht. Dans ses récits, qui se présentent, selon François Moureau, je le cite, à la fois comme « Journal de la colonie », « Tentatives d'explications ethnologiques » et « Récits d'exploration », se dessine une figure particulière de l'Amérindien, modelée par le regard européen. Le « sauvage », terme dont la connotation est, à prime abord, non péjorative, rappelons-le, devient ainsi le personnage principal de ces relations qui empruntent tantôt au récit de voyage, tantôt au code romanesque. Ainsi, c'est cette présence du sauvage dans le mercure que nous aimerions aborder aujourd'hui. Plus précisément, le discours qui véhicule cette figuration du sauvage nous requérera, en tant qu'il participe d'une mise en récit que définissent des formes de narrativité littéraire européenne, fictionnelle ou non. Ensuite, la parole même du sauvage que donne à lire ses relations retiendra notre attention, particulièrement dans les rapports qu'elle entretient avec une théorie stylistique, dont l'essor marque fortement le domaine des belles-lettres au 17e et 18e siècle. En premier lieu, la représentation littéraire du sauvage qu'offrent les relations que publie le mercure l'inscrit fréquemment dans un discours qui retire profit de diverses traditions romanesques et littéraires européennes. On y retrouve évidemment un goût pour l'exotisme, qui s'actualise entre autres dans les représentations d'un Orient romanesque, dont la traduction d'Emile et l'Union par Antoine Galland, à partir de 1704, concrétise la vogue en France, mais qui tire également partie des différents récits de voyage, tels que le journal d'un voyage fait aux Indes orientales de Robert Charles, qui est publié en 1721, ou encore ceux que rassemble Charles-Thomas Garnier dans l'anthologie qu'il dirige à la fin du siècle. La présentation du sauvage semble donc d'abord participer de ce goût qu'exploite également la littérature de voyage, réelle ou fictionnelle. C'est ce dont rendre compte les nombreuses mentions de termes ou d'expressions autochtones rapportées par les auteurs et qu'ils accompagnent parfois de notes explicatives. Le lecteur devient donc familier d'expressions comme « lever la hache » ou « chanter la guerre » ou encore d'une topographie à la résonance exotique, comme celle-là qu'appelait « Skiswo » et là, pardonnez mon accent amérindien autochtone pour l'occasion, ou cet autre nommé « Memhabaigwe » ou encore de ses appellations servant à dessiner certains personnages importants, tels ou non-sio, c'est-à-dire M. le gouverneur général. En vertu de ce goût dont participe cet exotisme de langage, les auteurs parsèment également leurs lettres de détails ethnographiques, dont l'objectif semble moins de documenter les mœurs des habitants de l'Amérique septentrionale que d'offrir la relation d'un épisode singulier, mais inspiré par les lieux communs qui marquent le récit de voyage. C'est par exemple ce qu'on retrouve dans cette description du champ de guerre, auquel assiste le narrateur européen dans une lettre datée du 30 octobre 1703. Et je vous rapporte à votre exemplier pour la citation. Ici, le tableau forgé par l'auteur et la note explicative qui l'accompagne et qui indique que les chansons des sauvages de l'Amérique septentrionale ne consistent qu'en deux ou trois mots qu'ils prononcent du nez et qu'ils répètent tant que la danse dure, procure à l'imagination du lecteur le même type de représentation que celle offerte par les Comptes orientaux et autres relations du Serail, par exemple, tout en fournissant des détails sur un art, celui de la danse, particulièrement affectionné par les courtisans de l'époque Louis XIV. De même, c'est un détail piquant dont la vraisemblance fait d'ailleurs douter que rapporte un contributeur au mercure à propos des renards, tribus d'Amérique du Nord, dans une lettre du 11 novembre 1712. Je cite. Les renards, après 15 ou 18 jours, furent obligés, faute de vivre, de manger leur couverture, c'est-à-dire des peaux de castors, d'ours blancs, de loupserviers, de carcajou et autres. Ils poussèrent la faim encore plus loin. Ils croquèrent même les raquettes, qui servent, comme on sait, à marcher sur la neige, et leur soulier ordinaire, qui n'est que d'une peau sans talons. Plus que la valeur documentaire, ce qui fait ici la saveur du passage, c'est le détail piquant et singulier qui vient marquer le récit et qui offre une image d'un monde étranger à la réalité européenne, dans lequel l'homme est réduit aux dernières ressources pour survivre, suscitant ainsi un sentiment de pitié chez l'électeur. On le voit, outre l'exotisme romanesque, ce type de récit semble également ressortir du genre de l'anecdote, dont l'intérêt réside dans une particularité curieuse et intéressante par sa bizarrerie ou son caractère extraordinaire ou plaisant. La manière d'introduire ces anecdotes sauvages dans le corps de la relation de voyage reprend d'ailleurs le lexique des nouvelles romanesques et histoires galantes que publie également le Mercure, notamment dans le numéro d'avril 1712, où le texte s'intitule « Suite de la lettre de Québec, où l'on a ajouté quelques singularités tirées d'autres mémoires », ou encore lorsqu'un auteur indique qu'on donnera dans le Mercure prochain ou dans celui d'après une autre relation ou espèce de voyage mêlée d'aventures très nouvelles et très véritables. Le terme de singularité et le sous-titre qui qualifie le texte d'espèce de voyage mêlée d'aventures très nouvelles et très véritables sont, de fait, récurrents dans la littérature romanesque de l'époque et sont repris à outrance par les éditeurs pour susciter l'intérêt d'un public qui reconnaît une forme particulière de narration mise en évidence par le paratexte, à mi-chemin de l'histoire véritable et de la nouvelle curieuse et galante. Au surplus, cette parenté entre la relation d'Amérique et le récit romanesque est mise en évidence dans le texte même lorsque l'auteur pimante son discours d'anecdotes d'aventures coloniales telles que celles-ci. Je cite. « Voici un fait assez singulier au sujet d'un parti de sauvages nos alliés. Deux algonquins de la mission de l'Orette établie dans l'île de Montréal sous la conduite de messieurs de Saint-Sulpice attaquent deux cavaliers du côté de la Nouvelle-Angleterre, eux n'étant qu'à pied à leur ordinaire et en prennent un. Voilà, messieurs, comme vous voyez ce qu'on peut appeler la petite guerre. Les sauvages du nord de l'Amérique ainsi que les chasseurs vont à la poursuite des animaux, cherchent les hommes comme du gibier qui leur convient. L'Anglais prit, il le lit et se met en devoir de l'amener. La compassion des deux sauvages ne l'avait fait lié que très légèrement. Les deux sauvages, fatigués, s'arrêtent en chemin pour prendre quelques repos. L'Anglais, les croyant fort endormis et dans le premier sommeil, qui est d'ordinaire le plus profond, se délit et court se saisir d'une hache qui appartenait à ses vainqueurs, mais non si adroitement que l'un des algonquins ne s'en aperçut. Celui-ci, frappé du dessin du prisonnier commun, éveille son camarade. Alors, le pauvre Anglais, se voyant découvert, met son salut dans la fuite. La circonstance du temps lui était favorable à cause de la nuit. Cependant, les deux sauvages le suivent à la blancheur de sa chemise, car il était nu. Et ne pouvant l'atteindre de près, il l'attrapèrent de loin en lui lâchant un grand coup de fusil qui arrêta tout court le prisonnier fuyard. Dans ce passage, un peu long, veuillez m'en excuser, la narration in medias res, marquée par l'enchaînement rapide des diverses étapes de l'action, définit le récit anecdotique et sert surtout à provoquer l'intérêt du lecteur par la relation d'un événement qui entraîne un sentiment de peur, voire de tragique, entraîné par la faim violente que font subir les sauvages dans l'anglais, bien qu'on puisse supposer que les lecteurs du mercure s'en réjouissent en ces temps de conflit franco-britannique. Dans un second exemple, c'est cette fois le caractère plaisant de l'événement rapporté qui en fait toute la saveur. Je cite à nouveau. « Mettons fin à cette lettre qui n'est déjà que trop longue par une petite aventure que vous trouverez assez plaisante, quoique tirée d'un sujet fort sérieux. Voici le fait en deux mots. La femme d'un sauvage chrétien étant morte, son mari est venu avertir le bedo de l'église de Montréal de faire une fausse pour elle. On a sonné pour la personne morte et lorsqu'on a été prêts d'enlever le corps pour le mettre en terre, le sauvage a demandé du temps, allégant pour ces raisons que sa femme respirait encore. Que du reste, il avait été bien aise de faire préparer toute chose de son vivant et sonner des cloches pour ne la point faire attendre lorsqu'elle serait décédée tout de bon, voulant lui faire connaître en cela la bonne volonté qu'il avait pour elle. Dans cet extrait, c'est surtout l'aventure amusante et le bon mot qui sont mis en évidence par le narrateur et qui participent d'un goût marqué du mercure pour la pointe et le trait d'esprit, caractéristiques de l'époque, qui a bien appuyé la chute du passage, conçue sous forme d'épigramme en prose. Par ailleurs, la forme même qu'adopte ces descriptions prenant pour objet le type du sauvage sont marquées par des métaphores particulièrement adaptées à un public friand d'un univers littéraire galant que diffuse le périodique. C'est ainsi qu'un sauvage se trouve comparé à Milon de Crotone dans une lettre de novembre 1712. Notons à ce propos que le statuaire de marbre représentant le célèbre athlète de la Grèce antique dévoré par un lion par Pierre Puget et destiné à Versailles date de 1682 et est donc encore bien présent à l'esprit des contemporains. La comparaison semble de surcroît participer de ce parallèle entre les anciens et les sauvages qui sera développés quelques années plus tard par la phyto dans son ouvrage, mais dont les germes remontent à une tradition plus ancienne, au moins jusqu'à Montaigne. C'est d'ailleurs également de cette ambition d'adapter le récit au public français en usant de métaphores familières que relèvent la comparaison faite dans la même lettre entre ce sauvage et, je cite, le plus robuste bas breton qui témoigne bien de la vigueur et de la force de l'Autochtone à l'occasion d'une lutte avec deux Anglais. Ailleurs, ce sont les grandes chaudières de nourriture préparées en vue d'un festin, et je cite, pleines de fort longs quartiers de bœufs, de moutons, de chiens, qui fournissent le prétexte d'un rapprochement avec l'univers français. De fait, l'auteur affirme que ces chaudières, je cite, auraient pu faire quelques comparaisons avec quelques-unes de celles des gobelins à Paris, qui servaient notamment pour la teinture et le lavage des tapisseries. De même, les ornements de couleurs que les sauvages peignent sur leur visage rappellent à un auteur l'une des manifestations privilégiées du divertissement aristocratique français. Je cite, « Les uns portaient au premier et quatrième de gueule. » Donc, j'ai inséré une petite note dans l'exemplier. Le gueule, selon mes recherches, a eu la couleur rouge pour les orientaux d'après l'encyclopédie, ce que j'ignorais. « Les uns portaient au premier et quatrième de gueule, au deuxième et troisième d'azur. Les autres avaient seulement le nez teint en rouge, mais du plus beau rouge, les yeux noirciés avec de la mine de plomb, les cheveux coupés sur la tête jusqu'à la hauteur d'un pouce, frottés et imbibés de matacha et de graisse de loup marin. Le tout sommé d'un duvet d'outarde ou de canard, pour pendant d'oreilles, de petites peaux blanches de lièvres. Le corps de messieurs les sauvages était presque nu et marqué de cent hiéroglyphes différents, de serpents, d'ours, de cochons, de rats, de corbeaux, de poux, etc. Des cornes de chevreuil en tête, chacun un collier, fait de dents et d'ongles de loups serviers. Cela aurait été fort joli à voir en carnaval à Versailles. » Ici, le commentaire du narrateur, qui établit un parallèle entre la parade des Autochtones lors d'une négociation entre les Iroquois et les Outrawaks et les masques du carnaval, de même que le vocabulaire emprunté à l'art du blason, permet au lecteur d'imaginer l'apparence singulière des sauvages en lui offrant un terme de comparaison familier, mais viennent surtout agir comme un ornement du discours, faisant sourire le lecteur, surpris de voir « messieurs les sauvages » comparer aux courtisans célébrant les fêtes royales. Dans ces deux derniers exemples, la description du sauvage et des accessoires utilisés lors de cérémonies rituelles sont donc assimilées à certains traits caractéristiques de la culture galante européenne et ont pour effet de susciter l'imagination du lecteur par la mention des divertissements à la mode, dont effrayant le public du mercure, tout en ayant pour fonction d'agrémenter la relation afin de rendre le discours moins aride. Enfin, la description des mœurs amoureuses amérindiennes s'apparente également, par sa mise en récit, aux galanteries littéraires qui comblent les pages du mercure et qui mettent en sable nombre d'amants et d'amantes que vient subjuguer le dieu amour. C'est ce que donne à voir de manière particulièrement frappante cet extrait. Il y a quelques-unes de ces nations où les jeunes hommes qui deviennent amoureux se peignent une figure de cœur sur le front et paraissent ainsi couronnées de feuilles devant leur maîtresse et c'est un signal de déclaration d'amour. Et si, au bout d'un certain temps, ils ne sont pas aimés, ils sont obligés de recolorer ce cœur de noir. Sinon, la famille qui nous veut point d'alliance avec celle du jeune amoureux se tiendrait déshonorée. Et s'ils sont agréés par la maîtresse, elle se peint à l'imitation de l'amant et l'amant joint un autre cœur au premier qu'il avait peint. Mais ces sortes de peintures d'amour ne sont qu'appliquées et non avec des piqûres comme les hiéroglyphes et ne durent que peu de temps, apparemment autant que leur amour qui n'est pas plus constant que celui des Européens. Ici, ces hiéroglyphes peints sur le visage des sauvages qu'évoque l'auteur ne sont pas sans rappeler les chiffres d'amour qu'affichent régulièrement les amants dans les poésies ou les contes de fées du Mercure afin de montrer leur attachement et leur loyauté à la dame qui le courtise. Au surplus, le clin d'œil final de l'auteur au lecteur qui mentionne le peu de durée des amours européennes fait écho aux nombreuses Maxime, Madrigaud et autres épigrammes galants, insistant sur l'inconstance qui affecte les représentations françaises de l'amour, particulièrement depuis le dernier tiers du siècle et que la poésie fugitive diffuse à outrance. Tous ces exemples qui modulent le discours par lequel se donne à lire la description du sauvage d'Amérique font donc en sorte de façonner la relation de voyage selon l'esthétique galante du périodique en en faisant un texte conforme au goût du lectorat mondain qui se plaît aux bagatelles amoureuses tout autant qu'aux récits romanesques et aux mots d'esprit. En second lieu, les différentes relations que publie le Mercure au fil des ans offrent également une représentation de la parole autochtone qui s'appuie sur la conceptualisation d'un style sauvage dont nous nous examinerons maintenant brièvement certaines des particularités. D'abord, la langue amérindienne est présentée suivant un goût pour l'exotisme qui caractérisait, on l'a vu, les récits d'aventures anecdotiques, mais dont les auteurs apprennent parfois les tournures affectionnées par les sauvages à leur compte pour égayer leur propre discours, comme c'est le cas dans le passage suivant. Je cite, « Les sauvages de ce canot ayant offert du gibier, du blédin et des bleuets à l'armée canadienne, à cause des abénakis alliés des Français qui étaient là, ont fit chaudière, la guerre fut chantée, et les exploits des sauvages y furent élevés jusqu'au ciel. » Si les expressions « faire chaudière » et « chanter la guerre » avaient déjà bénéficié d'une traduction littérale, l'auteur reprend, dans le dernier passage de l'extrait, ce style sauvage figuré sur lequel nous reviendrons pour construire son propre discours, en une forme d'assimilation de la parole autochtone par l'auteur européen. C'est également ce que donne à voir un second exemple, où l'auteur rapporte que, je cite, « Nos anciens habitants, et même les sauvages, publiaient en se cachant le nez sous de bonnes peaux de castors gras, qu'ils n'avaient point encore senti d'air si froid et qu'il fallait avoir du sang de fenouillette et le corps d'acier pour résister à un si grand froid. » Ici, mentionnons que l'italique vient bien marquer qu'il s'agit d'un langage figuré, voire étranger, le procédé typographique servant souvent, à la même époque, à caractériser les mots empruntés à l'arabe dans les récits orientaux, tout autant que les termes et expressions à la mode, dont raffolent les auteurs galants, sans que se donne à voir une volonté documentaire que rendrait la traduction ou la note explicative. Or, ce qui retient l'attention, c'est cet intérêt pour le langage autochtone et la forme d'appropriation qui en est faite par les colons européens. Un auteur avoue même que, je cite, « On est si accoutimeux ici de voir des sauvages qu'on en prend le style », lequel est même assimilé, et je cite à nouveau, au génie de leur langue. La plupart des auteurs insisteront alors sur cette singularité, sur ce génie propre au langage autochtone, et en définiront brièvement les qualités essentielles. De fait, selon tous les auteurs, le style sauvage est figuré, ce qui le rapproche du style oriental tel que conçu à l'aube du 18e siècle. Des exemples en sont fréquemment fournis, comme lorsqu'un auteur rapporte « Voici ce que les principaux d'entre les sauvages ont témoigné au gouverneur du Détroit. Tu es le bienvenu. Il n'y a parmi nous aucune méchante herbe. Il n'y a point de bête venimeuse ni malfaisante. L'âche est cachée en terre, etc. » De manière plus précise, un autre auteur indique que le style sauvage est figuré, concis, coupé, style qui laisse un peu à deviner. Cette caractéristique du style sauvage qui est de ménager un espace où la pensée de l'autre peut se développer est d'ailleurs réaffirmée à propos de la maîtrise du langage amérindien dont fait preuve un officier hollandais. Je cite. On remarquera que Peter Schuller est un rusé et un homme habile dans son métier, possédant le style sauvage qui est figuré, style qui dit beaucoup parce qu'il laisse beaucoup à penser. Si le style sauvage est figuré, on s'aperçoit donc qu'il entretient également un rapport étroit avec le style bref qui deviendra un idéal stylistique au cours du 18e siècle et dont l'essor sera favorisé, entre autres, par les auteurs galants et leur goût du mot d'esprit qui, justement, doit laisser à deviner afin d'exercer la sagacité de l'interlocuteur. Par ailleurs, cette assimilation du style sauvage au style coupé qui le rend propice au trait d'esprit est appuyée par plusieurs exemples que les auteurs se plaisent à rapporter. C'est le cas de cette réponse faite par un chef à Benaki à un prisonnier anglais. Je cite. L'aimable chef des sauvages à Benaki de l'Acadie, étant arrivé à Québec avec sept prisonniers, allait souvent visiter le capitaine R, son principal prisonnier, dans une bonne auberge à Québec car on lui avait donné cette ville pour prison. L'aimable, qui trouvait les ragoûts de son auberge meilleurs que ses chaudières sauvages, buvait et mangeait si fréquemment avec lui que cet officier, ayant voulu s'en plaindre, le sauvage lui dit. « Oh, oh, tu devrais plutôt me remercier de ce que je t'en laisse manger ta part. La mangerais-tu si je ne t'avais pas laissé la vie et me dirais-tu tout cela que tu me dis si je t'avais arraché la langue qui t'aide à manger ces vivres? » Ici, le sens de la répartie dont fait preuve la Benaki tend à concrétiser la théorie française du trait d'esprit, actualisation qui se réalise, encore une fois, au détriment de l'anglais, qui joue à nouveau, notons-le, le mauvais rôle dans l'histoire. Comme invitent à le penser les divers exemples que nous avons rapportés, le traitement romanesque qui est réservé à la figure du sauvage dans le mercure et la conception de son langage qui y est véhiculée sont, en somme, modulés par le regard européen en une forme de construction à la fois poétique et oratoire que dicte, entre autres, la nécessité de s'adapter à un public qui intéresse moins le processus documentaire que le piquant de l'anecdote et l'agrément du discours. D'ailleurs, cet usage de la figure du sauvage comme objet poétique est rendu de manière évidente lorsqu'elle est investie par des auteurs amateurs qui en font le désornement favori des poésies qu'ils soumettent au périodique. C'est le cas notamment d'un récit fictionnel que publie le mercure de mai 1694 et dans lequel un tableau en forme d'énigme représentant l'amour déguisé en sauvage est offert par l'une des neuf muses au duc de Savoie qu'elle avait choisi pour galant pour lui reprocher son imprudence dans l'épisode de la Ligue d'Augsbourg. Ici, le caractère sauvage de l'amour sert de métaphore au reproche fait au duc de Savoie par l'auteur et rend compte de la diffusion d'une sorte de mythologie sauvage par laquelle la figure de l'Autochtone acquiert une valeur esthétique. De même, c'est ce que laisse penser cette relation du mercure de janvier 1681 dans laquelle on rapporte que M. le Dauphin se présentait à une mascarade vêtue en sauvage. La Nouvelle-Mondaine semble donc venir préfigurer cette comparaison que nous avons déjà évoquée entre les peintures corporelles des sauvages et les déguisements du carnaval, mais en fonctionnant ici en sens inverse, tout en rendant compte de la popularisation d'une mythologie sauvage rendue légitime par son investissement par une figure royale. Dans tous les cas, il semble donc que le sauvage et sa langue recèdent une valeur esthétique particulièrement riche pour l'auteur galant, richesse qui se retrouve à la fois dans un potentiel romanesque qui exacerbe l'idée d'exotisme, et dans une parole qui traduit au mieux les idéaux galants qui font de la brièveté et de l'acuité des qualités essentielles. Dès lors, si on a souvent insisté sur l'usage de la relation de voyage et plus particulièrement de la figure du sauvage comme prétexte à une critique systématique des mœurs sociales et politiques françaises ou européennes, en une opposition entre la liberté autochtone et le despotisme monarchique, par exemple, il ne faut pas minimiser, à mon sens, la place importante que le personnage occupe dans le développement d'une esthétique galante, qui se plaira également à mettre en scène d'autres figures de l'exotisme allant du persan des contes de fées aux chinoiseries, détentures, rococos. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.